Salut à tous, c'est Alex et Thomas. Aujourd'hui on va boire une bière brune, et une bière que j'adore, le style c'est une bière porteur, je sais pas si tu connais ? Non. On va tout te dire d'où ça vient, pourquoi ça s'appelle comme ça, quel goût ça a, et peut-être que tu vas apprendre des choses, et que ça va être un peu fun. Oui, et puis il faut pas oublier que les brunes comptent pas pour des prunes. Exactement, comme dirait... Chantal Goyard. Lyo ! Dans la vie, il y a trois types de personnes. Il y a des gens qui aiment les bières blondes, d'autres qui aiment les bières brunes. Et les rousses. Non, les brunes. Et un troisième qui aime un peu les deux, qui aime tout. Moi j'appartiens clairement à ce style-là. Dans les pubs, il y a très peu de choix pour les bières brunes, il y a les porteurs ou les stouts, mais il faut savoir qu'en fait à la base, c'est la même bière, en fait les porteurs et les stouts. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi, d'où ça vient, pourquoi on trouve ce genre de bière, principalement dans les endroits où ça colle par terre, dans les pubs, où on aime bien écouter de la musique écossaise, irlandaise, anglaise. C'est parti. Ça goûte le brûlé quand même. Ça goûte le gros torréfié. On est parti sur une wiper and true, c'est une brasserie anglaise qui a un peu le vent en poupe en ce moment et qui fait une porteur un peu très old school, donc c'est exactement dans le thème d'aujourd'hui. Car il faut savoir que les porteurs, ça vient de Londres, au début du 18e siècle, des brasseurs qui sont mis à torréfier de l'orge pour le mélanger au malt, pour faire des bières qui sont un peu plus corsées, qui ont un goût de café, de chocolat noir. C'est pour ça que ça a le goût de café, clairement. C'est pour ça la couleur aussi, parce que c'est torréfié. Une fois mélangé au malt, ça domine le malt et ça donne vraiment une couleur noire assez profonde. Et c'était pour répondre aussi à une demande. Les gens ne buvaient que des bières très plus alcoolisées, souvent fraîches, pour que ce soit très désaltérant. On a marre d'être désaltérés. Mais ils ne voulaient pas être cuits surtout, parce qu'ils buvaient les bières en milieu de journée, genre le midi dans les pubs. Donc ils se sont mis à faire des bières à 3-4 degrés d'alcool. Les gens qui buvaient le plus ce type de bière et qui se rendaient dans les pubs à cette époque-là, c'était les gens qui travaillaient dans les ports. Et les gens qui travaillaient dans les ports à cette époque-là, qui déchargeaient les bateaux à l'époque, ils s'appelaient des ticket-porteurs. D'accord. C'est le nom de leur fonction, en fait, comme comptable. Et en fait, les ticket-porteurs, du coup, ils se sont mis à boire énormément cette bière qu'on a appelée à l'époque des entires. Alors, ou entires. Entire, pour moi, c'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Non, des entires ou entire. Le nom, c'est un peu perdu, entire, et c'est devenu des porteurs. C'est comme si aujourd'hui, tu étais allé dans ton supermarché et que tu as acheté des bières de type comptable, grottier ou secrétaire. Tiens, je voudrais bien une fonctionnaire, s'il vous plaît. C'est peut-être le prochain style, d'ailleurs. Le prochain style de bière à la mode, ça sera peut-être fonctionnaire ou comptable. Ça sera une bière assez nulle, un peu kaki. C'est pas une super image des comptables. Tu veux mettre quoi dedans ? La figue. Tu vois, un truc un truc un peu mou. Du coup, est-ce que tu sais quelle est la différence entre un stout et un porteur ? Non. La différence, c'est qu'en fait, une porteur, à la base, comme je vous disais, c'est une boisson qui est faiblement alcoolisée, qui est en 33 et 4%. Après avoir sorti les porteurs, quelques années après, à faire des stouts porteurs, c'était des porteurs qui étaient un peu plus charpentés, qui étaient vers les 7-8 degrés, qui étaient plus costauds, qui se vivaient peut-être plus en fin de journée, justement, dans les pubs. Stouts, c'est un peu désolidarisé de porteurs, c'est devenu un style à part entière. Ils ont fait un truc. Ils ont fait un style à part entière. Et stouts, en fait, ça veut juste dire quelque chose de plus fort. Du coup, vu qu'on a goûté la Imperial Stout, qui est censé être une stout plus forte qu'une porteur, mais encore plus forte qu'une stout. C'est une stout-stout. Une stout-stout. Du coup, il y a des Imperial Porteurs. Exactement, il y a des Imperial Porteurs. Comment tu fais la nuance ? CES, il n'y en a pas. D'accord. CES, c'est le milieu de la bière, sont souvent remplis de gens qui sortent d'écoles de commerce ou de graphisme ou de ce genre de choses. Surtout, il y a beaucoup de tendance, c'est très cyclique, en fait, les bières. Et donc, on aime bien rajouter des mots un peu perché, genre, easy, IPA. C'est juste une IPA qui est trouble. Imperial Stout, c'est une stout qui est forte. Et stout veut dire fort, donc en fait, c'est comme si tu disais au jour d'aujourd'hui, tu vois, c'est exactement la même chose. J'en connais un qui va être content. Mais il y a aussi, il y en a plein d'autres qui sont un petit peu restés, qui sont des tendances un peu plus pérennes, on va dire, sur le secteur. Tu as des Milk Stout, c'est des stout avec un peu de lactose qui les rendent un peu plus épaisse en mouche, un peu plus de dessert, voilà. Tu as les Dry Stout, qui pour le coup, il n'y a pas du tout de lactose, c'est des bières qui sont souvent vers les 3-4, qui se rapprochent des porteurs. Dry Stout, ça veut dire un peu porteur. On fait de la stout qui a le goût de café et de chocolat noir, sauf qu'il n'y a pas de torréfié dedans, donc elle est blanche, blonde. Mais tu as aussi des Oyster Stout. On fera un épisode dédié. Oyster ? Oyster. De l'huître ? On met de l'huître dans la bière. Oui ! Non, 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 mais je suis sûr que tu vas aimer. En fait, on ne met pas vraiment des huîtres mollassonne à l'intérieur, encore que certains le font. En fait, l'idée, c'est qu'à la base, on concassait des coquilles d'huître et en fait, c'est ça qui filtrait la bière. Ça permettait de récupérer un peu le mou qui restait. Mais du coup, tu devais choper l'iode, quoi. Tout le monde pense que c'est Irlandais, les stouts et les porteurs, mais pas du tout, c'est Anglais. Pourquoi Guinness, alors ? Les Anglais ont eu super marre de boire ces trucs-là. Et comme c'est un peu des modes dans la bière, ce que je dis, ils se sont un peu lassés comme les IPA, tu vois. Dans 10 ans, je pense que les IPA, il y en aura nettement moins ou sous une autre forme. Ouah, pour ça, non ? Sauf que les Irlandais, eux, ils n'en avaient pas marre du tout de boire ça. Ils adoraient ça. Ils devaient... Ils sont où ? Les Irlandais ? Donc, eux, ils importaient énormément de porteurs via les bateaux. Sauf que c'était soumis à des taxes douanières énormes. Pour boire de la porteur, il fallait payer un prix astronomique à l'époque que je n'ai pas parce que je n'ai pas fait des recherches très poussées. Et en 1759, si je ne dis pas de bêtises, la loi a été passée pour justement supprimer les taxes douanières liées à l'import soit de la matière, soit du produit fini. Donc, il y a eu une petite révolution brassicole en Irlande. Et en fait, il y a plein de brasseries qui se sont mis à faire leur propre porteur et leur propre stout. Notamment Arthur Guinness qui est le créateur de Guinness en fait qui s'est mis dès 1759. C'est pour ça que c'est écrit sur la bouteille 1759. Tout à fait. C'est l'année à laquelle il s'est mis à créer sa propre recette. Aujourd'hui, il y en a différentes. Tu as la originale qui est celle-ci. Qui est celle-ci, oui. Tu as la extra stout et tu as la dry stout, je crois. Ils sont même mis à faire de la IPA depuis quelques années. Si vous voulez boire une bonne stout, du coup, n'hésitez pas à aller directement en Angleterre ou à acheter des canettes anglaises. Donc là, je vous ai montré Wiper and Trou. Il y a aussi The Kernel. C'est la brasserie phare qui est située en plein cœur de Londres et qui fait des bières ultra old school. C'est vraiment l'essence même de la recette. Sinon, il y a Cloudwater, North End Bank, tous ces trucs-là. Alors déjà, tu vois, c'est déjà bien noir. En général, tu as une petite mousse assez crémeuse, blanc-beige, assez persistante. Avec un petit smiley au fond, c'est assez obligatoire ? Non, ça, c'est du LSD. Ça sent le chocolat, ça sent le café. Alors, le café très dilué, c'est pas un expresso. Et tu vois, c'est assez flotteux, quoi. Tu vois, c'est pas un truc super épais, quoi. Et en bouche, c'est pas le milk stout. Du coup, j'aimerais bien goûter un milk stout. C'est très compliqué à dire. Mais ça goûte léger, j'ai envie de te dire. Parce qu'en voyant la couleur en noir, tu as l'impression que tu vas boire un truc super épais. Et finalement, ça reste assez léger. C'est amer sans être amer, en fait. C'est assez cool. Comme une blonde traditionnelle, j'ai envie de te dire, c'est pas trop trop fort. Ça bouffe pas trop. Par contre, ça reste plus longtemps en bouche, je trouve. Tu le gardes super longtemps. C'est ça. C'est vrai que ça a plus la tronche d'une bière d'hiver. Bah ouais. Mais je trouve ça encore assez léger, désaltérant, comme tu disais dès le début. Et le côté torréfaction, que tu gardes pas l'amertume. La même sensation que tu as quand tu bois du café, en fait. Tu as les arômes qui restent au fond de la gorge un peu plus longtemps. C'est pour ça, souvent, qu'ils le prenaient en pain. Ça durait pendant tout le repas. Et qu'à la fin du repas, ils pouvaient terminer avec ça, plutôt qu'un café. Et tu vois, ça, c'est le type de bière. À température ambiante, ça se boire facilement, je trouve. Ouais. Même en fin de repas, t'as perdu un peu de bulle. T'as perdu un peu de fraîcheur. Et elle passe encore très bien. Tout à fait. Voilà, nous, on va finir ça tranquille. Enfin, avec, ça a déjà fini, a priori, c'est que ça lui a plu. Oui. On va essayer de vous faire une vidéo comme ça, sur chaque type de bière. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de bière vous voulez qu'on fasse ensuite. On peut faire de la stout, on peut faire de la gauze, on peut faire de la sour, on peut faire tous les styles de bière. On peut faire triple d'ABI, s'il vous plaît. Oh, ça, tu vois, tu l'écriras peut-être, ça. On sera un plaisir d'écrire ça et de tourner ça. Sauf la triple, du coup. N'oubliez pas le petit pouce bleu, si vous avez apprécié la vidéo. Là. Le pouce bleu, il doit être là. Le pouce bleu, là. Voilà, le commentaire ici. Et surtout, tu t'abonnes. Ça, c'est plus plutôt pour la vidéo. Vous êtes très nombreux à nous dire que vous aimez bien notre format et que notre chaîne vous plaît. Mais on sait par ça qu'il y a 80% des gens qui ne sont pas abonnés à notre chaîne et nous, ça nous aiderait beaucoup à cliquer sur le petit bouton partagé en bas de la vidéo parce que du coup, YouTube dit « Oh, s'il partage son contenu, c'est qu'il est pertinent et c'est qu'il intéresse ses amis. » Et alors ça, ça nous aide le plus. Comme on parle d'alcool, c'est vrai qu'on n'est pas forcément super poussé par les algorithmes. Non, c'est bizarre. Donc, n'hésitez pas à nous pousser naturellement. C'est encore la meilleure pub que vous pouvez nous faire. Merci beaucoup, ciao. Ciao. Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien, un mec. Par contre, on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord.